Musique Vous les avez peut-être remarqués, ces pêcheurs revenus taquiner le goujon en plein centre-ville. Ce n'est pas du cinéma. C'était à Oulin, à deux pas de Lyon, en mars 2016. Cette image, plusieurs générations d'habitants en ont rêvé. Pendant des dizaines d'années, aucun poisson n'aurait risqué ces nageoires ici. La rivière, mais pouvait-on encore parler d'une rivière, était un simple filet d'eau courant sur le béton. Enfin, pas toujours. S'il y avait deux jours de pluie continue, on commençait à se préparer avec les sacs de sable. Quand il pleuvait, ça montait très très vite. Et c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois des inondations. Ils ont débordé. On n'en a pas connu tant que ça, mais ça fait dix ans que je suis là et il y en a quand même eu deux ou trois. J'étais descendu pour voir et c'était assez apprécionnant quand même. Enfin, ceux qui étaient juste au bord de l'eau, ça faisait un peu peur. Moi, je connais mes voisins qui ont eu à plusieurs reprises dans le passé des problèmes d'inondations. Et je crois qu'il fallait vraiment faire quelque chose. L'Isron, dans sa traversée d'Houlin, était une rivière entièrement artificialisée, une rivière envahie par la renouée du Japon, une rivière qui faisait parler d'elle seulement à l'occasion des différentes crues. Celle-ci se multiplie. Les inondations touchent régulièrement des milliers de personnes, des centaines d'emplois. En mars 2014, commence un chantier unique en France par son envergure et ses ambitions. Son objectif, protéger les habitants d'une crue comparable à celle de 2003, la plus importante connue à ce jour, et en profiter pour redonner à la rivière sa nature. Il a fallu démonter les passerelles pour que les engins puissent travailler. On a enlevé le béton et redessiné le lit du cours d'eau. Ou plutôt, deux lits. Un petit, pour les jours ordinaires, lorsque l'Isron est calme, et puis un grand, le plus large possible, pour les temps de pluie et de colère, afin de laisser passer la crue. De chaque côté, les berges ont été consolidées, avec des pieux de bois, des boutures de saules, des rochers, des matelas de galets. Au-dessus, on a ajouté des digues pour accroître le niveau de protection contre les inondations. Certaines digues sont tout simplement des murets de béton. D'autres sont faites d'acier. Ce sont des pâles planches, profondément enfoncées dans le sol. Enfin, des cages grillagées remplies de pierres, appelées gabions, sont venues soutenir les berges, renforcer les murs ou habiller les pâles planches. Les travaux ont eu lieu par tous les temps. Le soleil, le froid, la pluie. Le chantier a dû parfois être suspendu, lorsqu'une crue menaçait. Tout était évacué. Il fallait attendre la fin de l'alerte pour redescendre les engins, remettre en état le site, reprendre le travail. Une fois les gros travaux achevés, place à la verdure. Ici, une prairie. Là, des plants grimpants, des arbres, des arbustes. Les premiers bourgeons s'ouvrent. Les premières fleurs s'épanouissent. De quoi donner envie de se dégourdir les jambes, ou au contraire, de se reposer et apprécier le spectacle. Chacun semble y avoir trouvé son compte. Avant, on ne pouvait pas venir t'asseoir. C'était plein d'eau ici. Du coup, maintenant, c'est plus joli. C'est plus familial. On vient se promener avec les enfants. Et ils aiment eux. Si, c'est grand. On a de l'espace. On peut être tranquille. Les gens qui se baladent... Enfin, moi, j'ai été étonné que les gens disent bonjour comme ça. On va dire, ça rapproche les gens. Moi, j'aime bien. D'abord, parce qu'il y a plein de lombes qui passent. Et puis, bon, on a enlevé le béton pour remettre une rivière à la place. Et ça, c'est vraiment très agréable. Avant, il y avait les platanes. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de verdures de prairie, de prêts. Et puis, les arbres, quand ils seront poussés, ça ira mieux. Je trouve que c'est bien. C'est vert. Il me semble que c'est assez large maintenant. D'ici que ça monte en haut du mur, je crois qu'il y a encore un peu de marge. On est toujours en zone inondable. Mais c'est vrai que, par contre, on a la conscience que ça risque moins de déborder n'importe quand. Dès qu'il y a des grosses pluies, comme par exemple, il y a eu hier. Les crues font partie du bon fonctionnement de la rivière. Il y a les petites crues annuelles appelées les coups d'eau, qui vont régulièrement submerger les cheminements piétons. C'est le bon fonctionnement de la rivière et c'est nécessaire pour la rivière. Et puis, il y a les crues plus exceptionnelles pour lesquelles on essaye de se protéger. Le chantier de réaménagement de l'Iseron s'est achevé à Oulain, au printemps 2016, au terme de deux années de travaux, dans les délais et l'enveloppe budgétaire impartie. Il a mobilisé dix corps de métiers différents, douze entreprises, environ 30 hommes par jour durant toute la durée des travaux et a donné lieu à plus d'une centaine de réunions de chantier. Mais ce n'est pas fini. Le réaménagement de l'Iseron et de ses affluents se poursuivra encore durant quatre années, en amont, à Sainte-Foy-les-Lyon, Francheville et Tassin-la-2001. Ces travaux d'élargissement de cours d'eau permettent de faire s'écouler sans débordement une crue équivalente à celle connue en 2003. Une crue supérieure à 2003 arrivera. Et ce sera à nouveau plusieurs milliers de personnes inondées. Il faut aller plus loin avec la construction des barrages écriteurs en amont, le barrage de Francheville, le barrage de Tassin-la-Mille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada